hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de l'installation du kit wolverine d'affûtage pour les gouches de tournage alors ce kit je l'ai depuis un moment maintenant j'ai depuis quelques années et donc il est monté il était monté sur ce sur ce tour et parkside c'est un tour et premier prix qu'on a depuis vraiment des années et des années qui m'a rendu de fiers services j'ai changé depuis peu le plan de travail qui est dessous on va dire de récupération parce que j'ai récupéré une porte qui était légèrement abîmée que j'ai recoupé c'est une porte à main pleine qui est bien costaud bien lourde qui devait faire une trentaine de kilos dont je me sers maintenant pour plan de travail donc donc il a fallu réinstaller ce ce tour est l'installation de ce tour est en fait dont je me sers depuis des années je l'avais fait en bricolant deux morceaux de bois et on va dire le gros désavantage d'avoir fait ça c'est que tout simplement il n'était pas la bonne hauteur pour savoir que le ce tour est face à ce système d'affûtage pardon one way wolverine grading jig il demande une hauteur bien précise pour fonctionner correctement alors ici on voit la meule du tour est et par rapport au plan de travail il demande entre six pouces un carré six pouces et demi ce qui nous fait je viens d'aller chercher sur internet ce qui nous fait 15,88 cm et 16,5 cm donc on va dire que ce tour est il doit être installé son axe doit être installé à environ 16 cm de hauteur ce qui n'est pas du tout le cas ici puisque en fait je l'avais installé donc avec mes morceaux de bois vissé à l'arrache à une hauteur de 18 cm le problème de ça c'est que en fait le kit qui fonctionne ici avec le support outils comment est-ce qu'ils appellent ça d'ailleurs le varie le varie grind v a r i c'est le premier modèle qui est sorti cette support outils là en fait s'il n'est pas passé à la bonne hauteur si vous voulez il donne simplement les les mauvais angles d'affûtage enfin les angles différents de ce qu'on voudrait avoir au niveau des gouges ce qui va se passer c'est que je vais supprimer ces deux cales et maintenant que j'ai la dégauchisseuse raboteuse parfaite pour faire ça je vais faire le morceau de bois qu'il me faut pour le placer à la bonne hauteur alors je me tente pour l'instant à installer soit un plateau en bois par dessous type contre plaqué et installé dessus les guides que je pourrais retirer parce qu'en fait simplement si je le laisse à demeure sur mon plan de travail porte en bois mais simplement je perds cet espace qui me permet de travailler l'espace est quand même pas mal compté donc si l'état demeure ici c'est autant d'espace en moins pour travailler bon je coupe et on reprend partie dégauchisseuse raboteuse j'avais même poussé les vis entre et qui met à ne mettre que deux vis bon ça marchait bien comme ça ça m'a servi à on se retrouve juste après j'ai pris ici mon tour et à meuler j'en ai profité pour lui enlever les petits pieds en caoutchouc qu'il avait sous sa base juste ici et maintenant je vais mesurer ma hauteur d'axe et je me retrouve à 10,6 cm de hauteur donc je reprends mon petit schéma ici donc on me demandait environ 16 cm du plan de travail à l'axe j'ai fait mon petit calcul rapidement ici 16 cm moins 10 6,6 et il me reste 5 4 cm ça va me donner la hauteur de la base à mettre en dessous de mon toit à meuler pour revenir sur mon schéma voilà ici on va voir le montage définitif sachant que cette partie là c'est la partie avant de mon montage donc la partie noire ici ce sont ses guides guides de section carré dans laquelle on vient serrer cette tige métallique avec son support en v donc parti avant ça c'est l'arrière on s'en fiche un peu on va dépasser derrière en plateau bois voilà j'ai trouvé un morceau de bois un morceau de noyer noir dans l'optique de faire un petit peu de la récup et de ne pas gaspiller on va dire le bois j'avais gardé ce morceau qui est une chute simplement d'un gros plateau de noyer noir alors outre le défaut majeur ici qui est du bois pourri sur l'autre face on a une fine une fine fissure qui parcourt elle va pas embêter cette fissure simplement ça sera vissé faire un plateau comme ça qui sera totalement caché ça ira donc ce que je vais faire j'ai vu que la hauteur me permettait d'avoir ici mes 5,4 cm et en largeur il me faut environ 17 cm donc j'aurai trois fois 17 cm une deux trois que je vais je vais pas m'embêter je vais les visser entre eux j'en aurai trois et ça va me faire mon plateau pour mon tour et à meuler ici je vais supprimer directement le bois pourri je vais garder cette grande longueur que je vais raboter une fois que j'aurai terminé de raboter je vais la tronçonner encore en trois et l'assembler pour me faire mon plateau avec un rectangle je vais essayer de filmer le passage en mode raboteuse de la dégauchisseuse raboteuse dans un premier temps je relève le guide les protections pardon qui vont me gêner je referme ensuite complètement le guide ici que je fixe ensuite je déverrouille mes tables dessous tout simplement et je les relève alors est-ce qu'on y voit bien bon c'est dans le noir je vous ferai ça une prochaine fois avec un meilleur éclairage je me retrouve en fonction raboteuse je retire l'aspiration ici je relève mon capot je viens attraper mon tube d'aspiration je le refais passer fort dessus pour ne pas être embêté et voilà je suis ici en mode raboteuse alors est-ce que vous allez pouvoir voir oui a priori donc je desserre le réglage de hauteur je viens ici monter ma table alors il me semble que ça s'appelle un vernier j'ai ici un vernier qui m'indique ma hauteur de rabotage donc ma hauteur entre ma table et mon cylindre de rabotage alors je pré-règle à 55 mm ça je reprends mon morceau donc là j'ai 52 mm en épaisseur et 57 en hauteur alors je vais pas chercher une côte particulière enfin mes 54 si évidemment pour ma hauteur la côte en épaisseur elle m'importe peu puisque je vais abouter trois morceaux donc en hauteur il me faut simplement le maximum de ce que je peux avoir donc je ne fais faire qu'une passe de rabotage et on va tomber à 51 mm en une fois on va pas plus s'embêter et par contre la deuxième on est à 57 57 alors si je suis hors champ c'est pas pratique pour vous évidemment 57 donc je vais faire une première passe à 55 et une deuxième à 54 on est à 54 ... 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